Salut à tous c'est Drey pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans et aujourd'hui nous sommes le 10 septembre et donc aujourd'hui donc ce soir je vais quitter le clan parce que là on fait une guerre on va la perdre et bon puis je récupérerai quand même un tout petit butin de guerre et je me barrerai du clan pour rejoindre Akio Warui donc j'ai déjà rejoint au moment où vous regardez la vidéo au moment où vous regardez la vidéo précédente j'étais en train de rentrer quoi parce que ouais enfin à quelques heures près c'est que la guerre elle se termine vers 21h et voilà quoi donc la guerre se termine à 21h 21h j'aurais rejoint le clan Akio Warui pendant que vous vous serez en train de regarder ma vidéo numéro 14 oui donc quoi de neuf le roi des barbares qui va passer niveau 8 oh et puis j'ai dépensé mes gemmes pour le faire parce que c'est bien cool de faire un stock de gemmes mais il faut l'utiliser au moment du coup bah j'ai baissé mon stock tour d'archer niveau 10 qui finit ce soir je montrerai ça le roi aussi je le montrerai quand il sera fini celle là je le montrerai aussi et j'ai lancé une autre tour d'archer niveau 10 et maintenant je vais me mettre à fermer pour la dernière ensuite tour de sorcier tesla muraille et c'est tout donc voilà maintenant j'économise pour pour les chevaucheurs et non pas les serviteurs les chevaucheurs parce que je préfère et puis seulement après je ferai les niveaux 4 donc voilà quoi c'est sympa après sinon j'avais pas montré dans la dernière vidéo j'en avais qu'est-ce que je fous moi je n'avais pas montré dans la dernière vidéo que Gikub euh voilà non c'est pas le bon pourquoi est-ce qu'il me met lui voilà donc Gikub a son roi niveau 2 et puis voilà il est heureux maintenant il a lancé un canon niveau 8 enfin maintenant il essaie de faire de quoi se faire le roi niveau 3 il veut le monter niveau 5 puis augmenter ses troupes noires je le laisse faire bonne chance Gikub quelqu'un a dit un truc ah GG je commençais juste le record pour montrer ta ville donc Gikub est passé hors pour la première fois de sa vie il me semble ouais enfin bref il est heureux et il va se mettre en mode rush maintenant avec son village donc bonne chance à lui euh sinon bah bah voilà quoi et puis je sais pas trop quoi dire d'autre euh rien de très important euh ah si voilà 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 donc chez moi il y a quoi il y a ça que je vais pouvoir vous montrer il y a ça et voilà enfin bref c'est pas exceptionnel il reste donc là c'est un type à mon avis il voulait bah voilà il voulait gagner le trophée et moi je tiens pas encore face au niveau 6 c'est surtout les mureilles je dirais le problème mureilles et tour de sorciers et puis aussi les tours d'archers parce que contre contre les gens les tours d'archers c'est c'est très important donc voilà le type imbalancé géant niveau 6 bon évidemment je ne tiens pas j'ai pas encore des défenses assez aiguées surtout que j'en ai une amélioration donc voilà il y a là le château donc des barbares et des archers ouais c'est vraiment un grand merde il m'envoie que oui il est servité en niveau 1 il m'envoie vraiment que des trucs donc moi je serais heureux de retourner dans la queue au moins ils donnent des vrais trucs pas la même chose que les mecs de ce clan voilà donc au moins ils ont défoncé les géants donc ça c'est cool les archers ils sont fait buter par le mortier il reste que les derniers archers voilà les archers ici et les archers qui attaquent et boum mais le type il en a pas fini en fait je crois qu'il voulait surtout mon élixir et mon or voilà donc là il m'envoie le reste c'est à dire un sorcier et un dragon donc là le dragon au revoir avec la défense au tir niveau 6 le sorcier le sorcier il faisait que d'esquiver les trucs bah là il est mort et le dragon aussi du coup il m'a volé quasiment rien en noir ça c'était bien passé bon je lui demande quand même ensuite mes défenses c'est bon c'est fini et il y a deux attaques là que j'avais trouvé pas trop mal encore enfin bref pas mal donc je vous laisse regarder je l'ai vu il y avait pas mal de ressources celui là donc autant l'attaquer quoi au moins ça me rend heureux d'attaquer les gens donc voilà je lui pille je lui pille bon l'élixir va bientôt me servir à quelque chose avec la mise à jour je crois qu'elle sera sortie d'ici cette vidéo ouais je pense qu'ils vont la sortir bientôt vu qu'ils annoncent les ajouts en masse et ils font tout le temps 16 5 jours avant ils mettent des trucs du coup elle devrait sortir d'ici ce week-end et pour vous elle sera déjà sortie et je prends une vidéo dessus bien sûr pour expliquer 2-3 trucs et voilà 240 000 150 000 et 334 ok il va faire ses devoirs mais il avait dit qu'il les avait déjà fait du coup je lui demande ah ok tiens prends la 140 run basque et trop elle me donne ça j'ai attaqué parce que j'étais fatigué ok si t'as dit d'accord ok je me suis fait exclure du clan apparemment ouais bon je sais pas ce qu'ils avaient les mecs là euh bon tant pis hein c'est pas grave de toute façon c'était un putain de guerre de merde alors l'autre attaque c'était moins bien mais c'était pas mal non plus enfin je trouve hein donc voilà j'en cercle comme à mon habitude donc voilà je pile je pile l'attaque était pas mal non plus donc juste ça c'était pas mal pas exceptionnel mais juste pas mal et du coup là je balance le reste sur l'hôtel de ville et la dernière la dernière mine parce que je voulais récupérer la mine mais l'hôtel de ville il me gênait je vais gagner le trophée c'est pas le plus important de toute façon je vais bientôt faire un rush alors autant en gagner quelques-uns et voilà voilà donc il vient de se passer un truc excellent pour moi une jolie attaque mais vous verrez après donc voilà je balance des archers là là ensuite j'essaie de piller voilà donc les pourcents montent là-haut je pile tranquille là je balance des archers pour la mine 62% c'est trop fait 284 000 or 240 000 élixirs et ré vers l'or 3 terminé niveau 80 voilà et voilà et voilà et ben moi je vais arrêter là et on se retrouvera plus tard dans la semaine pour une suite pour cette vidéo